Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.TBC de ce vendredi 12 février. J'en profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin en avance et on est au retour à la zone orange depuis lundi. À la maison, as-tu eu un rendez-vous chez la coiffeuse qui s'en va pas à la mi-mars parce que moi, je suis due pas mal. Toi, Zoé? Non, toi, Zoé, c'est une jeune petite perle. Non, mais non, c'est ça. C'est parce que j'ai juste à laisser ma couleur naturelle finalement. J'ai pas encore... j'ai pas encore d'irée. Bon. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu n'es pas encore assez sage pour ça. Ah oui, c'est ça. Je manque un peu de sagesse. Oui, voilà. Moi, j'en ai beaucoup. Visiblement, ça paraît pas dans mon comportement. J'allais... j'en sais pas le dire. Alors, Zoé, t'as fait une veille de l'actualité pour nous. On va commencer tout de suite avec l'état de la COVID pour le Bas-Saint-Laurent. Oui, en ce 12 février 2021, l'état selon le 6 du Bas-Saint-Laurent. Aujourd'hui, quatre nouveaux cas pour un total de 1491. Zéro décès, très bonne nouvelle. Deux hospitalisations sont présentement en cours. 1447 personnes sont maintenant rétablies. Et 660 tests de dépistage ont été réalisés la veille, soit le 11 février. À la vallée de la Matapédia, on n'a aucun cas aujourd'hui. C'est comme mardi. On a toujours le total. Oui, presque une semaine. On est toujours à 50, 54 depuis le début, depuis mars. Puis aucun cas actif. Aucun cas actif. Donc, très bonne nouvelle. Cependant, il y a plusieurs cas positifs chez les travailleurs de viande du Breton de Rivière-du-Loup. Oui. Qui se passent présentement, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Bien oui, ça devrait apparaître dans les chiffres de demain. Bien de lundi, parce qu'à la fin de semaine, ils ne sortent plus de chiffres. Bien oui, c'est fini, ça, là. C'est fini, les chefs. Barrage routier pendant la semaine de relâche, peut-être? Cette semaine, il y a eu beaucoup de points de presse du gouvernement du Québec. Mais j'ai décidé juste de retenir les gros points. Donc, en premier lieu, barrage routier pendant la semaine de relâche. On en parle. Au début, il disait que le gouvernement du Québec ne voulait que ce n'était pas sur la table comme idée. Là, finalement, c'est revenu. Donc, maintenant, c'est une option. Pascal Berubé, député de Matamata-Pédia, lui, il demande un contrôle routier. Oui, il est sorti dans les médias justement hier pour dire que présentement, il y a beaucoup de touristes qui viennent de l'extérieur. C'est sûr que pendant la semaine de relâche, il va en plein de monde. Oui, la semaine de relâche, c'est encore dans deux semaines. Oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'ici là. Méthode de criblage pour détecter les différents variants. Oui, c'est ce midi. On parlait de ça avec M. Christian Dubé. Dès la semaine prochaine, Québec souhaite faire des analyses plus poussées de tous les tests de dépistage. Ce n'était pas ce midi, c'était hier midi. Je me reprends. D'ici à donc, dès la semaine prochaine, ils vont détecter dans le Grand Montréal. Essayer de voir à travers la COVID-19 s'il y a des variants finalement. Puis dans deux semaines, ça serait dans les régions. Si ça se déroule bien, c'est nous maintenant qui va avoir ça, ce processus-là. Rouyn-Noranda-Témiscamingue, il y a eu des variants, différents variants. Ça s'est très bien géré. Donc, c'est ça. On espère qu'on va être capable de contrôler tout ça si on en a dans la région comme Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Tout à fait. Elle est financière pour Montjoli et Lacos-Aumont. La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx, a confirmé cette semaine l'appui financier pour deux projets dans le Bas-Saint-Laurent. 1,557,792 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau pour la mise aux normes des installations d'eau potable au Lacos-Aumont. Donc, c'est pour nous. Desservant le parc de maisons mobiles par an. Donc, c'est surtout pour ce secteur-là. Alors, il va y avoir remplacement du réseau d'aqueduc, ajout d'un nouveau puits relié à un système de traitement de l'eau au chlore. Environ 80 personnes pourront bénéficier désormais d'une eau potable qui respecte les normes. À l'autre place, qui ont accepté un projet, c'est à Montjoli. Oui. Enfin, vous n'avez plus besoin de faire bouillir votre eau. Ça doit être tout un soulagement pour les gens qui habitent le secteur du parc des maisons mobiles par an. Faire bouillir son eau en 2021. Ça commence à être pâche. Oui, ça commence à être pâche. Bilan opération Impact. Ah oui, pour les motoneiges. C'est ce février passé. Oui, les motoneiges de la Sûreté du Québec étaient présents pour faire de la sensibilisation. Alors, résultats de l'opération. Les résultats. 352 motoneiges vérifiés. 21 constats d'infraction pour de l'équipement non conforme. 8 systèmes d'échappement. 7 casques non attachés. Et miroirs, plaques non fixées, etc. Bon. 14 constats diverses infractions. Ils disent diverses infractions. Je ne sais pas. 30 avertissements et 5 droits d'accès aux sentiers impayés à la FSCMQ. Et présentement, les photos que vous voyez, c'est deux photos prises lors de l'opération qui s'est déroulée le 6 février passé. Bien, c'est quand même bien. Vous respectez les normes pas mal. Je suis fière de vous, motoneigiste. Moi, mon beau-papa s'est fait arrêter et il avait très bien respecté les règlements. Bravo, beau-papa! Je l'avais averti. Attention! Il faut garder ça ensuite. On continue de respecter les normes, même si on le sait que ce n'est plus l'opération impacte. Organisme de bassin versant Matapédia, restit gauche, trois nouveaux partenaires. Pour trois ans, l'OBVMR peut maintenant compter sur 85 % du financement recherché pour les programmes J'adopte un cours d'eau et survol Bentos grâce à trois autres nouveaux parrains partenaires. La MRC de la Matapédia, Voix d'œuvres Cédrico Inc. et la Fondation Richard Adams. J'adopte un cours d'eau est un programme éducatif de type science citoyenne qui plonge les jeunes comme vigiles au service de la qualité de l'eau. Ces multiples volets font appel à l'étude de l'environnement naturel permettant un diagnostic quant à l'état de santé globale du cours d'eau. Ce programme a un effet transformateur chez les jeunes participants. Puis, survol Bentos est un programme de surveillance volontaire de la santé des petits cours d'eau utilisant les macro-invertébrés bentiques. Ah, c'est droit et bentos bentiques. Oui. On se demandait. Comment nommer ça? Comme indicateur biologique. Alors, c'est ça. Juste dire que nous, l'organisme de bassin versant Matapédia, restit gauche, a deux employés certifiés pour faire l'identification de ceux-ci. Donc, il y a environ 15 à 20 personnes qui font ça au Québec. Nous, on en a deux. Wow! Pecrem, on est chanceux. On est vraiment chanceux. On devrait, à la TVC, adopter un cours d'eau. On pourrait l'appeler la TVC Rivière. Ça serait génial. OK. Ça va prendre quelques années, je pense. J'ai trop des bonnes idées. Oui. Invitation à la présentation virtuelle du projet Multi-plateforme de gestion des matières résiduelles. Oui, on en parle depuis longtemps. Oui. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis invite la population à une présentation virtuelle du projet. L'événement aura lieu mardi, le 16 février 2021 à 19h30 sur la plateforme Zoom. L'inscription est obligatoire. Afin d'assister à la conférence, il y a le lien en bas de l'écran que vous voyez présentement. Aussi, la séance sera enregistrée pour une diffusion ultérieure via le site internet www.écoregie.ca. C'est intéressant de vous intéresser à ça. Je pense que citoyens qui payaient des taxes, allez là-dessus. C'est un projet qui, techniquement, diminuerait notre taux de taxation concernant les matières résiduelles. Donc, soyez intéressés par ça et participez surtout. Parce que présentement, nos matières vont en rivière du loup. Oui, c'est ça. Puis là, c'est un projet pour les ramener plus près de nous. Oui, Saint-Moïse. Oui. Alors, on évite le voyageage de nos matières. Bien, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nous. Puis l'argent revient à la maison. Exact. Bien, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité. On s'en va à une courte pause et tout de suite après, on va voir les entrevues que tu as réalisées pour nous. Nous sommes en zone orange depuis lundi passé. J'en parle avec la préfet de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour, Chantal. Bonjour, Zoé. On est en zone orange depuis lundi dernier. Comment ça se passe dans la vallée de la Matapédia? Bien, il faut redire, d'entrée de jeu, je pense que tout le monde l'a remarqué, on n'est pas dans l'orange habituel. C'est du orange un peu plus foncé. Parce qu'on se rappelle, avant les fêtes, entre autres, avant les consignes des fêtes, on avait comme quatre paliers, mais aujourd'hui, il y en a comme deux. Donc, le rouge et l'orange. Nous, on a, je pense qu'il faut encore le souligner, j'arrêterai jamais de le faire, nos gens ont tellement été consciencieux dans le respect des consignes qu'on est chanceux. On va toucher du bois, mais c'est quand même ça. On est dans une zone quand même qui est enviable pour d'autres régions. Donc, notre orange, oui, on a quand même un petit peu plus de liberté, mais c'est sûr que c'est pas… On s'attendait, quand on a été annoncé, qu'on s'en allait dans l'orange, que ça serait beaucoup plus ouvert, comme l'orange qu'on a connue. C'est ça. On pensait que ça allait être comme cet automne. Mais il y a un petit peu plus de liberté présentement. Il y a quand même… Bon, on le sait aussi, je pense que le gouvernement essaie de donner un peu d'espace, mais en même temps, il veut rester vigilant parce que, on le sait, là, c'est les nouveaux codes variants, toute la question de nos ressources au niveau des soins de santé aussi. Donc, dans Bas-Saint-Laurent, malgré tout, on n'a pas eu trop d'impact, malgré tout. Et, bon, on sent un peu moins cette pression-là que d'autres milieux. Évidemment, quand le gouvernement prend une décision, il la prend pour l'ensemble du territoire, dont l'ensemble du Québec. Ça fait que c'est plus difficile d'aller plus par pointu, par région. Mais je pense qu'on avait fait quand même, politiquement parlant, des représentations pour essayer d'assouplir les mesures. Ça fait que oui, bien évidemment, beaucoup de gens sont déçus, ils s'attendaient à plus. Et je pense que là, ça va être encore d'en profiter au maximum. On est chanceux cet hiver. Il fait tellement beau. Hé, sérieusement, ça n'a pas de bon sens. D'un dernier jour, il fait froid, là. D'un dernier jour, il fait froid. Aujourd'hui, ce n'est pas un bon exemple. On est jeudi. Aujourd'hui, là, ce n'est pas un bon exemple. Depuis lundi, je dirais, là, ce n'est pas tellement chaud. Mais c'est vrai. Mais il n'empêche que bien habillé, on est quand même… Il n'y a pas trop de vent. C'est froid, mais il n'y a pas de gros vent. Puis, en plus, on va se le dire aussi, notre territoire, nos municipalités, nos gens, nos organisations ont tellement bien développé l'activité extérieure cet hiver. Vraiment, chaque municipalité. Ça fait que je pense qu'il faut se raccrocher aussi à ces beaux événements-là, ces activités-là, ces éléments-là pour essayer de passer au travers de tout ça. Mais évidemment, on suit notre proche. Puis, on espère que bientôt, on va avoir une meilleure… Une vie plus libre. Mais là, c'est les variants, là, vraiment, qui sont inquiétants aussi. Bien, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a les variants qui… Parce qu'on se demande pourquoi ce n'est pas comme cet automne, l'orange. Mais je pense qu'il y a une affaire. Oui, les variants, les voyages qu'il y a eu aussi dans le temps des fêtes. Puis, je pense que M. Legault et son équipe ont peur de la semaine de relâche parce qu'on s'entend qu'on… L'année passée, ça a eu une grande influence sur nos nombres de cas. Donc, je pense que c'est ça qui se passe, hein? Bien, toi, tu as commencé beaucoup là, hein? Beaucoup de gens voyagent dans la semaine de relâche. Puis, effectivement, la prétention aussi, quand on a changé de palier d'alerte aussi, tout ça, c'est justement de voir des gens en zone rouge qui viennent visiter nos territoires en zone orange. Mais on a vu quand même que les consignes sont assez… Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais par exemple, on me racontait que, par exemple, à Rimouski, quelqu'un de la Matapédia était à Rimouski pour des soins de santé. Puis, il est allé au restaurant pour le repas. Puis, le restaurant a refusé quelqu'un qui venait de Québec parce qu'on doit démontrer la preuve de… Il faut être de la région, hein? Puis, la personne, donc, elle n'a pas été acceptée. Donc, on voit encore que nos propriétaires de commerce ont des restrictions. Puis, il y a quand même des choses qui s'appliquent. Fait qu'effectivement, on essaie d'éviter, mais le barrage routier, ce qui est en discussion présentement, on n'a pas de confirmation pour la semaine de relâche, pourrait limiter aussi ces déplacements-là. Mais là, il y a peut-être un petit côté où, personnellement, les habitants de la Matapédia, la population de la Matapédia, je pense qu'il faut éviter d'inviter nos amis ou nos parents qui sont à l'extérieur de notre région à venir nous visiter. Et pour ceux qui viendraient quand même louer des chalets ou quelque chose, je pense qu'il faut aussi faire un peu confiance à nos commerçants qui mettent des mesures de sécurité très, très, très restrictives. Moi, je vous dirais qu'un visiteur de l'extérieur qui se loue un chalet puis qui reste dans son chalet, moi, je n'ai pas de problème avec ça, il va à l'épicerie. Normalement, il ne devrait pas le faire, mais s'il y va, je sais aussi que nos épiciers ont tellement bien mis des consignes que ce n'est pas trop dangereux. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est quand ces gens-là, même s'ils ont loué un chalet à l'extérieur, vont visiter leur famille. On le sait, dans le Bas-Saint-Laurent, comme partout au Québec, en tout cas, dans le Bas-Saint-Laurent en particulier, c'est les rassemblements qui ont provoqué les cas, les plus gros cas. Puis c'est souvent des gens de l'extérieur qui ont apporté chez nous. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant là-dedans. Je fais confiance aux matapédiennes, aux matapédiennes. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils travaillaient bien. Je pense qu'ils vont le faire encore. Oui, vraiment. Puis pour les gens de l'extérieur aussi, on conseille toujours d'aller faire l'épicerie dans sa zone rouge, je veux dire, avant de venir en zone orange et de ne pas se promener. Sinon, il y a ça. C'est ça que même nos gens, nous, s'ils se déplacent dans des régions en rouge, on le sait, les déplacements ne sont pas recommandés, mais ça peut arriver aussi. Des gens qui s'en iraient en zone rouge quand vous revenez, n'oubliez pas la quarantaine. C'est triste, mais c'est ça, il faut le faire. C'est important. C'est le dépistage aussi pour être sûr. Exact. Fait que je pense que quand même, ce côté préventif-là, des fois, on n'a pas peur pour soi. Il y a des gens qui sont très confiants, qui sont en santé, puis que ça ne les affectera pas. Mais n'oubliez pas de penser aussi aux gens qui nous entourent, parce que si on contamine des gens, puis ces gens-là pourraient avoir des complications, quelque chose, bien, en tout cas, moi, personnellement, je n'aimerais pas vivre cette situation-là. Donc, je ne pense pas que quelqu'un aimerait non plus vivre ça. Fait que c'est un peu ça aussi. Des fois, on pense qu'on est fort, puis ça se peut aussi. Il y a des gens qui sont en très bonne santé, puis on sait que les effets ne sont pas pareils d'une personne à l'autre. Fait qu'on ne sait jamais. Quelqu'un en super forme pourrait avoir des conséquences vraiment désastreuses. Fait qu'on ne voudrait pas que nos gens soient malades. Bon, donc, on attend les indications pour la semaine de relâche du gouvernement du Québec. C'est sûr, je pense que le meilleur, c'est de rester chez soi, faire des activités chez soi à l'extérieur avec les enfants, surtout pour les familles, durant la semaine de relâche. Bon, là, nos commerces non essentiels sont ouverts depuis lundi. Oui. Est-ce que tu sais un peu comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Bien, je pense que oui, on avait déjà quand même, comme on dit, l'expression, nos commerçants sont sacoches. Oui. Moi, les commerces que j'ai vus, où les gens m'en ont parlé, effectivement, nos gens sont plutôt en respect des consignes. Puis ça, là-dessus, je pense qu'on peut être quand même assez fiers, ça aussi. Puis, mais on a encore, on le sait, là, la zone orange, il y a quand même certains commerces qui ne sont pas ouverts, par exemple, les hôtels, les chambres. Mais je pense que quand même, il y a quand même beaucoup d'ouverture, là, sur certains, sur nos commerces. Il y a encore des restrictions sur la superficie aussi, donc le nombre de personnes qui peuvent être à l'intérieur. Les consignes sont toujours là, le lavage des mains à l'entrée, à la sortie, la distanciation. Ça fait que ça, je pense que c'est partout. Je pense que ça va bien dans la Metapédia. S'il y a des exceptions, bien, jeûnez-vous pas, comme consommateur, si vous voyez quelque chose, soit d'aviser le commerçant, de dire, il y a peut-être une faiblesse, là, ou, bien, écoutez, on peut contacter aussi la Sûreté du Québec, là, pour signifier ça, puis il peut y avoir des contacts qui sont faits, là, pour, pas pour donner tout le temps des pénalités ou des amendes, mais pour s'assurer que la conformité ou que le respect soit là. Je pense que là-dessus, on a aussi une belle approche, je pense, mais quand on leur parle, nos commerçants, souvent, c'est des petites faiblesses qu'ils n'ont pas vues ou qui se sont installées, fait que c'est facile à remettre, je dirais, en standard, là, des préoccupations. Donc, pas mal tous nos commerces et restaurants étaient prêts à rouvrir lundi. Moi, je pense que oui. Oui, OK. Puis, on sait qu'à partir du 26, aussi, là, il y a les musées, pas les musées, parce qu'on n'en a pas d'ouvent, mais, je veux dire, les cinémas, les salles de spectacle, là, c'est plus, là, dans Matapédia que ça nous touche. On a des musées sur notre territoire, mais l'hiver, normalement, ils ne sont pas ouverts. Il faut faire attention, je ne veux pas dire des mévailles choses. On a des musées. On a des musées, oui, oui. C'est vrai. Donc, c'est ça, les restaurants, les commerces non essentiels sont ouverts depuis lundi. Le 26 février prochain, ça va être les salles de spectacle, donc la salle Jean-Cossette pour la vallée de la Matapédia et le cinéma aussi, qui sont prêts à nous accueillir. Il ne faut pas oublier, pour les restaurants, il y a quand même des consignes, là, deux adultes avec des enfants d'âge minant. Il faut réserver à l'avance, il faut être dans notre région. Donc, les gens peuvent aller au restaurant dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a des petites restrictions quand même. Puis, je pense que sur le… Je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder ça, mais sur la page québec.ca, il y a quand même beaucoup d'informations sur, justement, toutes les mesures plus détaillées de certains, tu sais, comme le couvre-feu, les exceptions de couvre-feu, tous les déplacements, les rassemblements. Par exemple, au niveau des funérailles, on sait que s'il y avait des… au niveau des lieux de culte, peuvent être ouverts, mais un maximum de 25 personnes. Donc, il y a des restrictions, là, plus précises. On n'en parlera pas ici parce que ça doit bien… Mais il y a quand même des choses intéressantes. Puis, soulignons, entre autres, nos résidences pour personnes âgées peuvent maintenant ouvrir leur salle à manger. Ça aussi, c'était quelque chose de vraiment attendu dans la Matapédia. On avait fait des représentations beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est quelque chose… C'est très positif. Nos personnes en résidence ne sont plus obligées de manger dans leur chambre. Ils peuvent aller dans des mesures très strictes aussi, là. Soyez assurés que… Je pense que ça, ça a été pensé pour pas qu'il y ait de mésaventures, on va le dire comme ça. Mais nos gens peuvent maintenant sortir de leur chambre pour aller manger au moins. Ça, je pense que c'est un plus aussi. Vraiment. Mais tu fais bien de le mentionner, Chantal, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences avec des petites restrictions d'ajoutés comparées à la zone orange de cet automne, comme je dis depuis tantôt. Donc, c'est important d'aller s'informer. Oui, comme la salle à manger pour les aînés, dans les résidences pour aînés. Oui, le couvre-feu, non 20 heures, mais on en a toujours un quand même. C'est 20h30. Avant, on n'était pas obligés de réserver dans les restaurants. Maintenant, on est obligés, etc. Donc, c'est important d'aller s'informer. Oui, puis la question des deux adultes aussi, là. C'est pas obligé d'être de la même adresse, mais il ne faut pas que ce soit plus que deux. En tout cas, c'est... Puis il faut que tes enfants soient mineurs, si tu veux les amener. Il faut qu'ils appartiennent à un des deux adultes. Oui. Puis aussi, les salles de spectacle aussi. Karine Lévesque, hier, elle me disait de diffusion mordicuse que les masques, on doit même les garder durant le spectacle à partir de maintenant. Habituellement, on pouvait l'enlever. Cet été, c'est automne, une fois assis dans la salle. J'imagine qu'au cinéma, ça va être la même chose aussi. Donc, de ne pas gêner de s'informer, là, oui. Bien oui, on peut s'informer, comme je vous le disais, sur le site Internet. Mais il y a aussi, comme on disait tantôt, nos organisations, comme Mordiffusion mordicuse et tout ça, ils vont sûrement avoir des affiches ou prévenir les gens à l'arrivée. Fait qu'il faut faire confiance à ces gens-là aussi. Mais évidemment, là, on le dit toujours, les détails sont très importants dans tout ça. Comment est-ce qu'il nous manque au point de presse de M. Legault, pour ceux qui l'écoutent? On n'a pas toujours les détails fins. Il nous dit toujours que les détails vont suivre. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Mais ça se fait, là. Je pense qu'on peut... Mais je pense que même pour lui, il y a tellement de restrictions, de détails, de situations différentes, d'entreprises différentes, etc., que je pense que même lui, il n'a pas le temps, durant son point de presse, de tout, 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 élaboré, expliqué. Oui, puis la situation évolue tellement rapidement. Aussi, en plus. Puis tout ça, je veux dire, c'est difficile aussitôt que comme quelque chose est comme casé, bien, il y a quelque chose qui arrive, qui change le tout. Puis on le sait, là, c'est dans toutes les sphères de la vie. Ça fait que c'est pas juste en santé, c'est en sport et loisirs, c'est en culture, c'est en économique. Ça englobe tous les champs de tous les domaines de la vie. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, chaque domaine ou chaque secteur va aussi faciliter en mettant en place des détails pour toutes ces restrictions-là et tout ça. Mais on est capable d'avoir de l'information sur ce site-là. Entre autres, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'informations. Si les gens ont accès à Internet, on pourra peut-être, il faut vraiment, sur notre module de recherche, il faut inscrire québec.ca. Puis vous allez avoir, il y a une bande rouge qui dit justement pour les consignes de votre région. Donc, clique là-dessus puis c'est quand même bien expliqué. C'est très clair, oui. Oui, oui. Puis je parlais à Guylain Raymond en début de semaine, mardi, celui qui est président d'Hockey Bas-Saint-Laurent. Puis oui, effectivement, le support d'équipe pour les jeunes, c'est pas possible non plus. Cet automne, c'était possible. Non, c'est pas fini. Donc, de ne pas se gêner d'aller chercher de l'information. Bien, merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. On se reparle bientôt? Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches mi-dix-dix. Nous aurons droit, cette saison, à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. Qu'elles pas plus de chances de gagner? Allez chercher vos cartes dans vos points d'ordre favoris. Cette semaine, j'ai demandé à plusieurs citoyens comment qu'ils vivaient la pandémie jusqu'à maintenant. Je vous laisse regarder qu'est-ce qu'ils avaient à dire. comment vous avez vécu le confinement jusqu'à maintenant? C'est la part de chacun. Chacun, chacune, c'est tout. Ou pas en tout. Mais on va pas sous travers. Comment avez-vous vécu votre confinement jusqu'à maintenant? Bien, bien... Bien tanné. Je suis contente que les magasins soient ouverts, mais avec prudence. Avec prudence. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement Legault fait bien ça? Il fait de son mieux. Il fait de son mieux? Oui. Je pense... C'est dur de le critiquer parce qu'on ferait peut-être pas mieux à sa place. Il y a des gens qui le critiquent parce qu'on sait pas comment on réagirait à sa place. Comment avez-vous vécu la pandémie jusqu'à maintenant? Trouve-ce long. Trouve-ce plate. Et je trouve l'attitude de M. Legault, paternaliste et papa fâché, un peu condescendant à l'égard du peuple. Ah oui? Beaucoup. Vous aimez pas la façon que M. Legault gère la pandémie? C'est pas nécessairement la façon qu'il gère, c'est la façon qu'il s'adresse aux peuples. C'est le gros papa fâché qui chicane les enfants, là. C'est un peu fatigant. Puis le couvre-feu, totalement inutile. OK. Sinon, est-ce que vous trouvez qu'il est pas assez sévère, trop sévère par rapport aux mesures sanitaires, etc.? Comme je disais, le couvre-feu, je trouve ça totalement inutile. Les autres mesures, ça a du sens. Mais les gens les appliquent pas le 3-4 du temps. Des gens pas de masse, des gens qui sont trop proches, des rassemblements sur le bord des patinoires. T'sais, t'en as, là, des choses qui sont totalement aberrantes, personne ne dit rien. Oui. Et comme le couvre-feu, qui sert pas à grand-chose, ça, ils mettent en vigueur puis ils donnent des contraventions. T'sais, c'est... C'est comme deux poids, deux mesures. Donc peut-être pas assez de surveillance, finalement? Mal géré. Mal géré. Je le verrais plus comme ça. OK. Puis la réouverture des commerces non essentiels? À un moment donné, il faut que le monde vive aussi, là. T'sais, comme le couvre-feu, si ça se poursuit puis il va commencer à faire clair plus tard, essaie de rentrer les gens dans leur maison à 8 heures tant qu'il fait clair dehors. Pas sûr que ça va passer si bien que ça. Et on sent un niveau d'anxiété puis un niveau d'agressivité au niveau de la population, ça a comme pas d'allure, là. T'sais, les gens, ça se pogne, t'as les masqués, les non-masqués, ça s'en vient ridicule. Donc, pour vous, vous trouvez que c'est une bonne idée aussi pour la santé mentale, c'est ça que j'entends? Énormément. Ça se détériore. Oui, énorme. T'sais, je serais curieux de voir, là, au niveau des statistiques, le niveau de gens qui vont consulter au niveau de l'anxiété. T'as une anxiété présente qui grossit, qui grossit, qui n'est pas répandue. Puis ça, ça risque de faire des problèmes plus tard, là. T'sais, puis déjà, c'est pas facile quand tu parles de violences conjugales ou ainsi de suite, les gens qui sont pognés ensemble, là, c'est pas... c'est pas winner, là, comme situation. Êtes-vous content que les commerces non essentiels ont rouvert? Oui, oui, oui. Moi, ça se fait... Ma femme, ça se fait moins, moins un peu. OK. Parce que j'ai peur que ça remonte, j'ai peur que ça s'échappe puis ça se décolle, ça va bien, là. OK. J'aimerais bien que ça reste comme ça, là. Donc, pour vous, vous aurez préféré que ça reste fermé encore? Bien, c'est parce que on vient dans les magasinés puis c'est plein. À la distanciation, il y en a pas... ils ont toutes mes magasinés, mais la distanciation, là, il y en a presque pas. On met du pied mais ça passe en arrière, ça fait que c'est pas... Oui, c'est pas... En tout cas, pour moi, c'est pas sécuritaire, mais enfin, on fait ralent. Selon vous, les gens respectent pas assez les règlements? La distanciation, non. Non? Non, ça, c'est sûr que non. Les magasinés, oui, ça, c'est bien correct. Mais pour le moment, ça va bien, du coup. Bien, on va le savoir dans une semaine. Bien oui, mais c'est encore drôle, ici, on n'a plus de cas, mais j'avoue que si les gens, exemple, dans les grosses villes, respectent pas la distanciation, là, ça va être autre chose. Oui, nous autres, je suis au Bas-Saint-Laurent. Là, ça va dépendre toujours des frontières, des bornières qu'ils vont faire à la fin de rallonge. C'est là qu'il peut être le plus dangereux. D'après moi, c'est là qu'il va être le plus dangereux. Après, penser ça, ça va être très bien bon à l'aller, comme on dit. Êtes-vous en accord du fait que les commerces non essentiels viennent d'ouvrir lundi? Bien oui, c'est sûr que ça va être pratique un peu pour avoir des orfeilles qui n'est pas trop utile. Mais bon, on va être bons pour se redécoller un peu. C'est plus encourageant un peu. Oui. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes craintif par rapport à ces ouvertures-là? Non. Non. Si on retombe en aile rouge, bien, coudonc, on va retomber en confinement puis encore plus serré avec le couvre-feu puis tout. Je suis d'accord, mais bon. OK. Donc, vous êtes en accord avec ce que le gouvernement du Québec fait présentement? Oui. Oui. Êtes-vous heureuse que les commerces non essentiels sont maintenant ouverts? Oui, très heureuse puis c'est bon pour l'économie aussi. OK. Donc, vous êtes en faveur avec cette décision-là du gouvernement du Québec? Oui. En surveillant chaque côté. OK. Des sorties, des rentrées. Là, depuis lundi, vous pouvez manger à l'intérieur. Êtes-vous content? Nous autres, on est ici 7 jours, semaine. Ah oui? Bien là... Ce matin, on vient de déjeuner. Oui, bien... Vous deviez être content de pouvoir recommencer? C'était fermé. Ça fait juste trois jours qu'on a le droit de venir. Vous êtes venus lundi, mardi, mercredi? On vient se contenter. Ça fait... À 6h, on est-il. OK. Vous êtes venus ce matin puis là, encore cet après-midi? L'après-midi, on vient prendre un petit temps. Moi, j'aime ça l'après-midi. J'arrive ici vers 2h15, 2h30, jusqu'à 3h, 3h10. Je prends un café avec un ami comme ça. Puis on se laisse la distance. Tout... On aime ça. C'est la place idéale. Puis si vous voulez prendre un petit lunch, il y avait beau, là, il y a des tables. Comment vous vivez la pandémie jusqu'à maintenant? Bien, c'est assez difficile. Parce que d'autres, on n'a pas beaucoup de cas puis on est pénalisés par la ville, surtout. Les grandes villes. Puis c'est ça. Moi, avec mon garçon, là, qui est supposé d'être dans une résidence, puis à cause du COVID, bien, il était à la maison depuis le 4 de décembre. Puis il ne peut pas y retourner. Puis là, parce que c'est en zone rouge. Là, en zone orange, c'est pas le même orange qu'on avait avant. Non. Et en cas des restrictions, ça fait que... C'est ça. Fait que là, moi, je l'ai toutes les semaines, tous les jours. Puis c'est ça. Là, il va à l'école, il faut que je le transporte à Montjoli. Moi, je reste à Sébec. Ça fait que c'est pas évident, là, tu sais. Puis habituellement, vous avez de l'aide puis là, vous n'en avez plus. Bien, moi, là, lui, il était dans une résidence. Il était placé, là. OK. Puis pourquoi ils l'ont enlevé? Bien, c'est parce que moi, je l'avais. Je l'avais la fin de semaine quand c'est une nuit rouge. Ça fait que le lundi, le 7 décembre, c'est une nuit rouge. Ah! Puis moi, bien, il faisait... J'étais supposée d'aller le porter le dimanche. Oui. Puis vu que c'était une tempête, j'ai retardé ça le lendemain. Mais le lendemain, c'était une nuit rouge. Ah! Donc... Puis si j'allais le porter, je ne pouvais pas le sortir. Il aurait été resté là tout le temps des fêtes. Puis, tu sais, moi, je ne le verrais pas depuis le 4 décembre, là. Oui. Donc, d'une certaine façon, c'est mieux comme ça que l'autre situation. Non, puis en plus, là, au mois de mars, il a été deux mois sans me voir. J'ai été capable de l'avoir le 4 de mai. Je me suis battue pour l'avoir. Puis là, là, le 4 de mai, je l'ai gardé à la maison jusqu'au 13 juillet. Puis je l'ai eu à la maison parce qu'il ne pouvait pas y retourner jusqu'à temps que ça se serre orange. Puis là, bien, c'est ça. C'est tout le temps, tu sais, là, il est habitué à la maison, il va partir dans la résidence. Tu sais, il ne veut pas... Comment que vous aurez aimé que ça se gère, cette situation-là? Est-ce que vous êtes capable de faire des échanges? C'est ça. Moi, c'est ça, j'aurais aimé qu'il fasse un test puis qu'il rentre dans la résidence puis qu'il fasse ces 14 jours-là puis que ça se passe bien parce qu'il a le droit d'aller à l'école. Mais il n'a pas le droit d'emmener voir sa mère puis son père. C'est insensé, là, tu sais. Avec le peu de cas qu'on a, en plus. En plus, c'est ça. Je ne dis pas s'il y aurait beaucoup de cas puis ça serait dangereux. Mais là, non, ce n'est pas le cas ici, là. Justement, en petite région, tu sais, on est dans un petit village puis il y a une petite ville. Fait que, tu sais, on fait nos... En plus, nous, on fait attention. Puis ceux qui vont se promener dans un pays chaud, bien, c'est à cause de ça qu'on est pénalisés, là. Tu sais, ils arrivent avec le virus puis là, on est poigné, il faut rester à la maison pour ne pas voir nos enfants, nos petits-enfants. C'est ça, des choses, des personnes différentes, là. Surtout, là, parce que là, lui, il ne comprend rien, là. Il a une déficience intellectuelle. Lui, il ne comprend rien, là. Il est tout mêlé, là. Puis comment ça que, là, je ne peux pas puis comment ça, je ne peux pas faire ci puis comment je ne peux pas faire ça. On est tous dans la même situation. On est tous dans la même situation. Oui, c'est ça, tu sais. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi puis on espérait que M. Legault écoute ce qu'on vient de dire. J'espère bien, j'espère bien, là, que nous autres, dans notre région, qu'on revienne à notre orange qu'on avait avant. Oui. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes, oui, je sais, tu m'aimes. Oui, c'est bon, bye-bye. Pour nous joindre, composez le 88 629 45 ou écrivez-nous à journalistes à commercial tvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. L'automne prochain, un gym va ouvrir à Causa Piscale et j'en parle avec Vanessa Lamar, animatrice en loisirs à la ville de Causa Piscale. Allô, Vanessa? On se parle aujourd'hui parce qu'il va y avoir un gym à Causa Piscale. Ça a l'air. Oui, oui, exactement. Donc, si j'ai bien lu, ça va être un peu comme encadré par Gym Hors Fitness Damkoui? Exactement. En fait, c'est un partenariat qu'il va y avoir entre le Gym Hors Fitness Damkoui et la ville de Causa Piscale pour créer une salle d'entraînement. OK. Puis, la salle d'entraînement va être en haut de l'aréna Gérald-Duchêne de Causa Piscale. C'est bien ça? Oui, exactement. En fait, présentement, la salle a servi à quelques locations, mais l'idée de faire un gym était beaucoup plus attrayante, en fait, pour une infrastructure sportive. OK. Mais c'est quoi? Sinon, il y avait comme... Parce que présentement, est-ce qu'il y a quelque chose en haut de l'aréna? Présentement, c'était seulement des locations. Il y avait des locations pour des familles, il y avait des bingos, des petites soirées et tout, mais à part de ça, non, il n'y avait rien à installer sur place. OK. Puis, est-ce que ça a été comme... Est-ce que ça a été comme long à installer? Est-ce que ça fait longtemps que vous y pensez? En fait, non. Tout ça, c'est fait dans le temps du COVID encore. Ah, oui? Oui, en fait, Jackie et Kim, les propriétaires du Gym Art Fitness d'Amcoui, cherchaient à s'établir à cause à piscale, mais ils n'étaient pas capables de trouver un local qui leur convenait, en fait. Donc, quand on a eu conscience de ça à la Ville, on a voulu les aider dans leur recherche. Puis, finalement, l'idée a comme germé de faire un partenariat pour leur offrir la salle en haut de l'aréna. OK. Donc, ce n'est pas vraiment l'idée de la Ville de cause à piscale, mais bien de les gens d'Amcoui, de Art Fitness, mais est-ce qu'ils avaient le goût d'en ouvrir un aussi à cause à piscale? De s'établir à cause à piscale, oui. De s'établir. OK, c'est bon. C'est qu'il n'y en aura plus à Amcoui. Oui, il y en a à Amcoui, il y en a à Cébec. On continue, on en veut partout. OK. Donc, j'ai envoyé une fausse alerte. Il va y en avoir une à Amcoui et à cause à piscale. Oui. OK, parfait. Alors là, les rénovations vont commencer quand dans les prochains mois? Bien, ça va commencer quand on va pouvoir. C'est sûr, en raison du COVID, c'est dur de dire exactement. Surtout que là, l'aréna est comme semi-ouverte, semi-fermée. On attend des confirmations, mais ça devrait commencer ce printemps-là. OK, parfait. Puis là, en fond, vous avez eu cette idée-là pendant la pandémie, mais j'imagine que vous étiez quand même relax au début parce que vous attendiez de voir avec les mesures sanitaires du gouvernement du Québec quand vous allez pouvoir lancer le projet. C'est depuis quand? Est-ce que c'est depuis le début de la pandémie que vous avez cette idée-là? Est-ce que c'est depuis le printemps passé? Bien, dans le fond, ça fait longtemps que les propriétaires de Heart Fitness cherchent un local pour cause absicale, mais ils n'en trouvaient pas. Puis c'est cet été, en discutant avec Jackie, qu'on a eu l'idée de vraiment de faire un partenariat. Mais tu sais, c'est de la demande qu'il y avait déjà beaucoup à cause absicale. Ah oui? On répond beaucoup à une demande qui est habile. OK, OK. Donc là, c'est sûr qu'on a eu le confinement pratiquement total après le temps des fêtes. Là, on tombe en zone orange. Donc bientôt, vous allez sûrement pouvoir commencer les rénovations. Puis votre nuit... On espère. On espère. Oui, on espère tout le temps. On attend et on espère. Puis, oui, c'est ça. Dans le fond, dans les... Vous pensez quand même si c'est possible, si la pandémie, ça va, ça se calme, ça va de mieux en mieux, ouvrir en 2021. Oui, exactement. On espère ouvrir à l'automne, mais on ne donne pas de date précise parce que justement, à cause de la COVID, c'est dur de donner une date précise, mais en 2021, pour ça. J'imagine que vu que c'est les gens de Art Fitness qui ouvrent ça à cause absicale, il va y avoir des professionnels qui vont pouvoir encadrer les gens qui vont venir au gym? Oui, exactement. En fait, ils vont être sur place à une certaine horreur qu'ils vont donner pour pouvoir encadrer les gens qui vont vouloir, par exemple, un programme d'entraînement ou vont vouloir se faire expliquer comment bien utiliser les machines. Donc, le but, ce n'est pas seulement de donner le matériel, mais de donner des outils aussi à la population vraiment pour avoir un mode de vie actif puis pour pouvoir vraiment être sécuritaire aussi dans leur manière d'utiliser les équipements. Oui, on parle sécuritaire du sens qu'aussi bien employé les machines, bien s'entraîner. Exactement, oui. Puis, je veux dire, sécuritaire aussi parce que les mesures sanitaires aussi vont être importantes. C'est sûr qu'elles vont être encore de mise. Oui, en effet. Oui. Tu dis qu'il y a une forte demande à cause absicale, mais est-ce que quelqu'un d'un autre village ou d'une autre ville de la vallée de la Matapédia va pouvoir quand même aller s'entraîner au gym de cause absicale? Bien oui, sans problème. Ça va être ouvert à tous. OK, parfait. Puis, finalement, est-ce qu'on peut parler un petit peu des horaires, des prix? Est-ce que vous avez une idée? Oui, en fait, la porte du gym va être équipée d'un système de cartes à puces comme on connaît déjà ailleurs qui va permettre aux gens de venir entre 5 heures le matin et 11 heures le soir. Donc, on ouvre ça pour permettre aux gens qui ont des horaires différentes, qui travaillent de soir, de nuit, des fois, de pouvoir venir s'entraîner. Puis, les prix ont déjà été fixés. En fait, ça va être 48 $ plus les taxes en fait par mois. Sinon, on va avoir aussi des cartes à punch qui vont pouvoir se procurer. Donc, pour 15 accès au gym, ça coûterait 105 à part les taxes. OK. Puis là, pour donner une idée aux gens qui connaissent le art fitness, à Amkoui, est-ce que ça va être un peu pareil du sens qu'il est aussi grand, à peu près le même nombre de machines, etc. Ou ça va être vraiment plus grand? En fait, ça va être... Oui, en fait, on en parlait justement avec Jackie ce matin, ça va être un peu plus grand qu'à Amkoui. Ah oui? Par contre, Amkoui donne beaucoup de cours de groupe, tandis qu'ici, ça va être vraiment centré plus sur l'entraînement individuel. Par contre, il va quand même avoir un espace pour qu'il puisse donner des petits cours de groupe comme il faisait des jeux ici. OK. Puis les prix que tu nous as dit un petit peu plus tôt, est-ce que ça ressemble beaucoup au gym d'Amkoui? Ah, c'est une bonne question. Ça, je ne suis pas courante. OK. C'est bon. Donc, OK. Fait qu'on va à Causa, puis si on veut peut-être plus grand, plus individuel, puis si on a envie d'avoir des cours de groupe, bien, ça se passe plus à Amkoui. Oui, un peu. Oui. Si on veut, grosso modo, si on veut vulgariser. Parfait. Oui. OK. Tu aurais d'autres choses à ajouter, Vanessa? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Je pense qu'on a fait le tour. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup. Je sais qu'on a une primeur sur l'événement, la nouveauté qu'il va y avoir à Causa. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Bien, merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Bye. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Benoît Sinclair. Benoît a toujours eu un souhait. C'est de jouer son âge au golf. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Quand il est devenu octogénaire, bien là, c'était un peu plus facile. 84, 85, 86, oui, il a réussi à jouer son âge. Il y a une programmation spéciale durant la semaine de relâche à la salle Jean-Cossette et j'en parle avec Karine Lévesque, agente de communication et de développement à Diffusion Mordicus. Allô, Karine. Allô, Zoé. Diffusion Mordicus présente plusieurs spectacles pendant la semaine de relâche? Cinq. Cinq? C'est quand même beaucoup en temps de pandémie en plus, habituellement, parce que là, ça fait plusieurs années que vous faites comme une semaine spéciale pour les jeunes, pour les familles. Puis, habituellement, c'est du cinq spectacles aussi, parce que c'est bon en temps de pandémie. Oui, c'est extrêmement bon, mais je ne pourrais pas te dire. Déjà, l'année passée, je pense qu'on avait eu cinq spectacles aussi. OK. Puis là, avec le confinement qu'on a eu dernièrement, est-ce que c'était tout le temps comme... C'est quoi? C'était en suspens? Comment vous avez géré cette situation-là? Bien, comme on fait depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire qu'on continue de travailler comme s'il n'y avait pas de lendemain, tu sais. Fait qu'on travaille puis on se croise les doigts pour que ça ait lieu. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a continué de monter la programmation de la semaine de relâche en plein confinement en ne sachant pas qu'est-ce qui adviendrait des salles de spectacle. Donc, quand M. Legault a annoncé qu'on pourrait réouvrir à partir du 26 février, on était extrêmement contents d'arriver, d'être de retour juste à temps pour la semaine de relâche. Donc, vous préparez les spectacles avec les artistes, avec les producteurs, etc., tout en sachant tout le monde que ça se peut que ça soit annulé, finalement. Oui, bien, c'est ça. Effectivement, autant les artistes, les agents et tout ça, on est tous dans le même bateau, on est tous très compréhensifs face à ça. Donc, c'est main dans la main et les doigts croisés qu'on travaille tous ensemble. Puis, tout le monde a accepté dès qu'on a su qu'on pouvait dès le 26 février, tout le monde a accepté pour la semaine de relâche, les artistes et tout, tout le monde était très content. On a hâte de travailler dans le milieu culturel. Ça a fait du bien d'être de retour, effectivement. Oui, c'est vraiment génial. Donc, est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Quel artiste qu'on va avoir pendant cette semaine-là? Bien oui, bien écoute, ça va commencer. En fait, je dois t'expliquer que considérant qu'on a dû fermer jusqu'au 26 février, il y a eu des spectacles qui ont dû s'annuler encore. Et on a pu en reporter un, dont Ludovic Bourgeois, en fait, qu'on a reporté au dimanche 28 février. Donc, ça va être Ludovic qui va donner le coup dans le voie de la semaine de relâche, si on veut, à la salle 307. Juste vous mentionnez aussi que pour respecter le couvre-feu, en fond, les spectacles en soirée vont dorénavant être à 19h. Donc, Ludovic Bourgeois va être dimanche le 28 février à 19h pour laisser le temps aux spectateurs de retourner chez eux à temps pour le couvre-feu. Donc, voilà, le spectacle de Ludovic Bourgeois, ça va être le premier spectacle depuis la réouverture et qui va faire l'ouverture de la semaine de relâche. Mais ça marche, ça marche vraiment, Ludovic Bourgeois, même si ça a été reporté. Je trouve que ça fonctionne pour les familles parce qu'il a passé à La Voix et La Voix, c'est une émission super familiale. Donc, je suis sûre que les gens vont être au rendez-vous. Tout à fait. Oui, oui, la vente de billets, ça va très bien. Puis Ludovic est venu quelques fois à la salle puis il a toujours donné un super bon spectacle. Ça fait que c'est... Elle n'a pas manqué, évidemment. Comme son père. Ah, oui, oui. Amène-moi pas. Amène-moi pas. Prends-moi pas là-dessus. Tu pourras couper au montage. Par la suite, donc, lundi, le 1er mars, on va recevoir les fous tout court avec leur spectacle Brotipo. En fait, les fous tout court sont déjà venus à la salle eux aussi. Ça commence à être des habitués. C'est des gars de Montréal, c'est une compagnie de Montréal qui font du cirque, de l'acrobatie et qui se sont produits le spectacle Brotipo qu'on va voir à la salle Jean-Cossette. En fait, il a voyagé dans 18 pays avant de venir dans la vallée de la Matapédienne. Et il y a eu énormément de distinctions de prix coup de cœur du public et tout ça. Donc, on est vraiment chanceux de les avoir. C'est eux qui vont offrir le premier spectacle jeunesse de la semaine de relâche. Est-ce que ça change beaucoup pour la disposition de la scène? Du sens qu'eux autres, est-ce qu'ils arrivent avec leur matelas et tout? Est-ce qu'ils font des... Est-ce que tu le sais si c'est vraiment comme intense pour vous de les recevoir? C'est un spectacle... Ce spectacle-là est quand même, je crois, assez léger en termes de technique, je te dirais. OK, c'est bon. Mais oui, c'est sûr qu'évidemment, on ne peut pas recevoir à la salle Jean-Cossette toutes les productions en cirque. C'est clair. C'est vraiment génial. Je pense que ça ne le permettrait pas, mais dans ce cas-ci, c'est très faisable. C'est faisable, c'est possible. OK. Oui. Ensuite, mardi le 2 mars, on va recevoir David Fissette qui est aussi un clown et un acrobat de Montréal dans le fond pour le spectacle qui s'appelle À fleurs de ville avec M. Gazon. C'est un artiste qui est très créatif, qui a beaucoup de personnages. J'ai vu un petit extrait, vous pouvez aller voir sur la page de Diffusion d'Anticus vous-même. Il y a plein de décors, il y a plein de costumes, des croques-casques, des petites voitures. En tout cas, c'est assez drôle à voir, donc aussi, à ne pas manquer. Ensuite de ça, on va recevoir Brinbelle pour une deuxième fois à la salle Jean-Cossette. Brinbelle avec son nouveau spectacle qui s'appelle Sur le chemin des saveurs. En fait, c'est son tout nouveau spectacle et c'est en chanson. La première fois qu'elle était venue à la salle Jean-Cossette avait été assez fabuleux aussi. Il y avait beaucoup de papas qui accompagnaient leurs enfants. Brinbelle, elle est très jolie. Ah, OK! C'est comme, ben voyons, pourquoi des papas? OK, elle est très jolie. C'est bon, je comprends. C'était vraiment le fun de voir ça. Est-ce que ce spectacle-là, est-ce que c'est plus un spectacle pour les enfants-enfants? C'est comme de 2 à 5 ans? C'est familial. En fait, c'est pas mal pour tous les arts. Je dirais, c'est en chantant. Ça peut continuer à tout âge, je te dis. Comme tous les spectacles de cette semaine-là. OK, c'est bon. Parce que des fois, on voit comme Annie Brocolier, exemple, dans le temps, dans les années 90, quand c'était moi. Annie Brocolier, en s'entendant, c'était plus pour les 2 à 7 ans. Mais là, c'est vraiment plus pour comme toutes les jeunes. Oui, 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 quand même. C'est assez accessible à tous. Je te dirais, si ce n'est pas 15 ans, peut-être que non. Mais ça devrait bien se passer. Ensuite, j'ai dit le 4 mars, on reçoit Atlas Géocircus 3, Atlas dans l'espace. Fait qu'on va voyager. Oui, j'ai oublié de te dire. Oui. Notre thématique de la semaine de relâche, c'est des spectacles qui vous font voyager en toute sécurité. Ah! Parce qu'évidemment, à la semaine de relâche, c'est peut-être plus compliqué de voyager dans le sud actuellement. Hum hum. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de voyager en spectacle. Et là, vous allez aller dans l'univers, dans l'espace avec Atlas. Atlas aussi est déjà venue à la salle Jean-Cossette, mais c'était pour des représentations scolaires. Et ça avait fait tout un tabac. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont s'en rappeler. Ah oui. Ah oui. C'était extrêmement bon. Fait que c'est à ne pas manquer aussi. Et finalement, vendredi le 5 mars, notre dernière journée, mais non la moindre, avec Bill Bestiol, mais c'est les créatures du Jurassic. Je ne sais pas, Zoé, toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu trippais ces dinosaures? Bien, encore. Non, mais il y a vraiment beaucoup de gros films au cinéma, des gros avec les Jurassic Park qu'on connaît. C'est pour tout le monde, je pense. Donc oui, même encore aujourd'hui, j'aime bien regarder des films de dinosaures. Je dis le dinosaure aussi, ça marche. Oui, effectivement. Donc ça va être très intéressant et très, autant ludique, mais très éducatif aussi, très instructif. Puis Bill Bestiol, pour ceux qui le connaissent, il y a beaucoup de support visuel, si vous comprenez ce que je veux dire. Fait qu'il va y avoir des bestioles et ça ne sera pas seulement qu'il y ait des dinosaures, il va y avoir des créatures bizarres. Ah! Mais ça va être très intéressant, il ne faut pas manquer ça aussi. Dans tous les spectacles, Zoé, pour respecter la distanciation physique de 1,5 mètres entre les bulles familiales, bien évidemment, on a seulement pu mettre 120 places de disponibles pour chaque spectacle. Fait que c'est sûr qu'on vous suggère de faire quand même rapidement parce que ça risque de se vendre assez vite. Et dans le fond, les billets vont être disponibles à partir de maintenant. C'est-à-dire, oui, quand ça va sortir. Ça sort demain. C'est ça? Ça sort, le vendredi soir. Là, on est mercredi. Après-demain. D'accord. Bien, à partir de jeudi, donc hier. Hier! C'était disponible à partir d'hier. Parfait. sur le site de Dufus et à la biéterie au Select Hotel. Et le jour même du spectacle au guichet, mais encore là, comme je vous dis, c'est reste du billet. OK. Bon, donc, comme d'habitude, puis niveau mesures sanitaires, un peu comme c'est automne, finalement. Mais, là, il y a 125 billets, c'est ça? C'est 125? Oui. 120. Est-ce qu'il y a moyen, parce que des fois, je sais que vous le faites de manière aussi qu'on peut le regarder à la maison puis c'est capté? Non, pas cette fois, pas pour la semaine de relâche? On est en train de regarder la possibilité de, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous promettre. OK, c'est bon. Bien, je pose des bonnes questions. Excellent. C'est une excellente CST. Merci beaucoup. OK, donc on va le savoir d'un prochain jour, finalement, si les gens vont pouvoir le regarder de la maison aussi. Oui. Parce qu'habituellement, il y a un lien, juste rapidement, pour expliquer aux gens, il y a un lien. On peut acheter un billet, un billet virtuel, puis on a un lien qu'on peut l'écouter en direct, mais de chez nous. C'est plus sécuritaire. Parfait. Excellent. Et j'aime bien votre titre. C'est quoi la semaine de relâche? Des spectacles qui vous font voyager en toute sécurité. C'est parfait. Ça fonctionne vraiment cette année avec la pandémie. Vraiment. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Karine? Oui, j'aimerais ajouter qu'en fait, avec la réouverture, vient aussi des nouvelles mesures. Une nouvelle mesure, je devrais plutôt dire. Dorénavant, le port du masque de procédure, le masque médical, bleu ou blanc, va être obligatoire pour toutes les personnes de 10 ans et plus. Pas seulement depuis le déplacement, mais durant toute la durée du spectacle également. Donc, c'est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus. Ce n'est pas obligatoire pour les enfants de 2 à 9 ans. Par contre, il est recommandé par la santé publique de porter un masque ordinaire ou un pôtre visage. Et pour les enfants de 2 ans et moins, ce n'est pas recommandé simplement. OK. C'est bon. La programmation de la semaine de relâche, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dédéjardin qu'est-ce Valais de la Matapédia qui est notre partenaire de saison. Mais c'est aussi possible grâce à Métro qui, d'ailleurs, vont offrir, comme à chaque année, une collation santé individuelle, gratuite, pour toutes les familles après chacune des représentations. Ah! Parfait. Très important à le mentionner. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Bon, bien, merci Karine. Puis, je te souhaite une belle semaine de relâche, une belle programmation et aussi une belle ouverture le 26 février prochain. Merci beaucoup, t'es bienvenue. Au revoir. Bye. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui, 12 février. Dimanche, ce sera la Saint-Valentin. Zoé, as-tu des plans pour ce dimanche? Rien du tout. Bon. Pandémie oblige. Ah, OK. Tu vas fêter ça avec ta famille, j'imagine, ou souligner. Mes parents, parce que j'habite avec mes parents. Alors, si jamais vous êtes intéressée par Zoé, vous pouvez composer la 4h. Non, je parle pas de ma vie personnelle, je parle pas de ma vie personnelle, je suis journaliste. Excusez, je vous donnerai le numéro de téléphone. Donc, merci beaucoup Zoé, passe un beau week-end, on se retrouve mardi. À vous aussi, à vous aussi. On fera un suivi de la Saint-Valentin et de Zoé, Marie. Non. Et merci aussi à vous à la maison d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous invite aussi à ne pas manquer sur les ondes de la télévision communautaire le gala reconnaissance de la Chambre de commerce qui a eu lieu plus tôt en novembre dernier. On y célèbre les entreprises d'Amathapédia et vous allez voir, il y a une certaine télévision communautaire qui gagne un prix culturel pendant le gala. Ben voyons. Ben voyons. Donc Zoé est toujours là quand je finis avec vous seule. On est bien énervés. C'est la Saint-Valentin. On a rangé plein de chocolat tantôt. Alors je vous en souhaite tout autant à la maison. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada